Dans cette vidéo, vous apprendrez comment attacher votre vélo avec un antivol. Les trois points à retenir sont Utiliser l'antivol, où placer le vélo, et comment l'attacher. Utiliser l'antivol Les deux types classiques d'antivol sont les antivol en U et les antivol en chaîne. Vous pouvez utiliser un antivol filaire supplémentaire pour sécuriser votre antivol en U. On attache généralement l'antivol en U et l'antivol filaire avec un cadenas à code. L'utilisation d'antivol protégé par une matière plastique ou caoutchoutée est conseillée, car ce sont ceux qui ont le plus de chances de décourager les voleurs. Où placer le vélo ? Idéalement, optez pour un endroit bien éclairé, avec du passage et constamment des gens autour. Cela réduira considérablement le risque de vol. Vérifiez que vous avez le droit d'attacher votre vélo à l'endroit que vous avez choisi avant de le faire. Comment attacher le vélo ? Lorsque c'est possible, attachez votre vélo dans un parking à vélo. Attachez-le entre d'autres vélos si vous pouvez. Profitez de la sécurité du groupe. Un voleur aura plus de mal à accéder à votre vélo de cette façon. S'il n'y a pas de parking à vélo aux alentours, attachez votre vélo à quelque chose de bien ancré au sol. Trouvez un poteau suffisamment haut ou une barrière en métal, de façon à ce qu'on ne puisse pas prendre le vélo en le soulevant. Sinon, votre vélo sera une cible facile pour les voleurs. Attachez le vélo. Les gens ont tendance à attacher l'antivol sur le tube supérieur du cadre. Mais dans ce cas, il est facile pour les voleurs de se servir du cadre pour faire levier et essayer de casser l'antivol. Pour la même raison, vous devriez veiller à ce que l'antivol n'ait pas de mou et qu'il y ait peu d'espace libre entre le vélo et le point d'attache. Veillez à ce que l'antivol ne puisse pas toucher le sol non plus. Enfin, beaucoup de vélos ont maintenant des systèmes d'attache rapide sur les roues, ce qui les rend vulnérables et faciles à détacher. Pour attacher un antivolant U, faites-le passer par le cadre et la roue arrière. Si vous voulez aussi sécuriser la roue avant, vous pouvez avoir recours à un antivol filaire. N'attachez pas l'antivolant U et l'antivol filaire ensemble. Si l'antivolant U se fait casser, il sera facile de se débarrasser du filaire aussi. Vous pouvez faire passer votre antivol filaire par la selle pour la protéger elle aussi. N'oubliez pas d'enlever tous les accessoires du vélo avant de le laisser. Votre vélo est à présent en sécurité. Et bonne route ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !